Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce colloque du SOFI, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, qui est situé ici même au cégep Édouard-Monti. C'est le deuxième d'une série de colloques qu'on a fait cette année. Le premier colloque s'intitulait « Fanatisme et mort » a eu lieu ici même à l'automne et portait principalement sur le djihadisme, sur le phénomène du djihadisme. Et donc, je vais lire mon petit texte protocolaire pour commencer, pour faire la présentation du SOFI et du colloque d'aujourd'hui. Et ensuite, on va commencer la première séance. Donc, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, qu'on appelle aussi le SOFI, a récemment célébré son premier anniversaire. Et nous pouvons d'ores et déjà qualifier cette initiative de grand succès. Succès d'une part dans la mesure où le Centre a pu se faire connaître comme référence dans l'analyse de la radicalisation, avec une approche novatrice qui privilégie l'étude des fondements religieux et idéologiques qui soutiennent la radicalisation. Alors, succès d'autre part parce que le SOFI a déjà réussi à ancrer la recherche en sciences humaines et sociales au niveau collégial, en faisant rayonner le cégep Édouard-Mont-Pty dans le milieu scientifique. Alors, des liens ont été tissés avec de grands centres de recherche universitaire et indépendants au Québec et à l'étranger. Alors, par ailleurs, le SOFI a permis de créer des liens étroits et durables avec des institutions partenaires à Montérégie, soit les cégeps de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que le Collège militaire royal de Saint-Jean. Alors, en un an, ce centre de recherche axé sur la mise en place de solutions concrètes afin de répondre aux enjeux liés à la radicalisation et à l'intégrisme religieux, s'est taillé une place de choix dans le champ de la prévention et de l'étude de la radicalisation. L'organisation de formation, la production de documents de vulgarisation, l'organisation de conférences, des publications, La participation de ses membres à des activités de diffusion des connaissances ont permis au SOFI durant sa courte existence de faire progresser de façon substantielle le savoir sur ses enjeux cruciaux, autant dans la communauté collégiale que dans le grand public, que dans le milieu scientifique. Alors, grâce au financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et de ses autres partenaires, le SOFI permet d'arriver la recherche de pointe avec la tâche impérative de développer une résilience des communautés face à la radicalisation, aux intégrismes religieux et aux idéologies politiques extrémistes. Enfin, le SOFI a constitué un outil de formation et de vulgarisation remarquable qui partage les connaissances sur la radicalisation et les intégrismes avec les étudiants des collèges partenaires ainsi qu'avec la communauté de la Montérégie. Alors, des contacts fructueux ont été établis au sein des services de police régionaux et provinciaux, ainsi qu'auprès des élus de la région, ce qui assure la mise en place d'une recherche au service des besoins réels. L'intérêt des médias pour le SOFI, qui a conduit mes collègues, membres et moi-même à partager notre expertise sur divers sujets depuis la création du Centre, vient confirmer le besoin public de cette initiative. En gros, le SOFI est un centre de recherche qui est constitué de quatre collèges, donc de la Rive-Sud de Montréal, je les ai nommés, et aussi le Collège militaire royal de Saint-Jean, donc nous travaillons aussi avec l'armée, et est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et je tiens à souligner, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada n'est pas financé directement par Justin Trudeau. Il est financé par des comités de pairs, c'est-à-dire qu'on va prendre des spécialistes de différentes disciplines qui vont évaluer les projets et qui vont déterminer que c'est un projet digne d'être subventionné. Donc, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on peut affirmer dans certains milieux, d'un financement direct du gouvernement. C'est un financement qui est évalué par les pairs. À l'aveugle, d'ailleurs, ils ne savent pas qui on est quand ils nous évaluent. Donc, c'est évalué au mérite. Donc, j'aimerais remercier le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour sa participation financière. Et je voudrais souligner aussi qu'aujourd'hui, le colloque du SOFIR est organisé en très étroite collaboration avec la boussole interculturelle du Cégep, Sylvie Laulier qui est ici même. Et on aura la boussole qui, à la fin de la journée, va organiser une table ronde avec des intervenants du milieu pour proposer des solutions, justement, peut-être aux problématiques qui vont être soulevées aujourd'hui. Et donc, je suis très heureux. C'est une première collaboration avec la boussole interculturelle et on espère en faire plusieurs autres. Donc, pour commencer aujourd'hui, je veux juste faire quelques petits éléments de contexte, c'est-à-dire donner des définitions, tout ça, parce que souvent, quand on parle de radicalisation, tout le monde a un petit peu sa propre définition jusqu'à un certain point. Et ça va? Oui, merci. Bonjour, bienvenue. Donc, on va commencer par définir un petit peu les termes du colloque aujourd'hui. Donc, les quatre objets de recherche du SOFIR sont donc la radicalisation, les idéologies politiques extrêmes, les intégrismes religieux et les éléments de la dynamique sociale qui peuvent favoriser ces extrémismes-là. Alors, premièrement, la radicalisation. Alors, le thème radical vient du latin radicaliste, soit la racine. Alors, une personne ayant des idées radicales prône ainsi des changements profonds et fondamentaux de la société, ce qui laisse peu de place au compromis avec des tenants de positions opposées. Donc, quand on parle de radicalisation, c'est de ça qu'on parle. Donc, ensuite, évidemment, le terme de radicalisation ne fait pas nécessairement toujours consensus dans la communauté scientifique internationale et fait l'objet aussi de nombreux débats. Alors, une chose est certaine. Quand on parle de radicalisation, il s'agit plus d'un processus en mouvance que d'un concept statique. Alors, une des définitions les plus respectées et utilisées est celle du politologue français Farad Krochevar, selon lequel la radicalisation est un processus qui peut conduire une personne à adopter une idéologie radicale d'une quelconque nature que certains associent parfois à la violence. Moi, je trouvais la première définition, c'était la meilleure, pas celle-là. La plupart, donc, des autres centres de recherche au Québec, donc, ont principalement pour ça l'objet de faire des recherches sur la radicalisation menant à la violence. La différence avec le SOFIR, c'est qu'on n'étudie pas seulement la radicalisation menant à la violence, on étudie toutes les formes de radicalisation, même celles qui ne mènent pas à la violence. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de radicalisation qui ne mène pas nécessairement à la violence. Alors, le pari par le SOFIR est que la détermination exhaustive des chemins menant à la violence doit reposer sur une connaissance préalable approfondie de la radicalité et des différents phénomènes de radicalisation politique et religieuse. Par ailleurs, l'utilisation de la violence elle-même est différenciée et l'échangeante, notamment en termes d'amplitude, de moyens et de cibles. Alors, sur le plan politique, la radicalisation est souvent associée à une idéologie extrême. Étymologiquement, par son origine, à la fin du 18e siècle, l'idéologie signifiait tout simplement l'étude des idées. Alors, le sens s'est transformé et devenu polysémique. Une définition fréquente en sciences politiques, aujourd'hui, fait souvent le lien entre un ensemble d'idées sur la société et l'action politique et sociale. Par exemple, Bâle définit une idéologie comme un système d'idées relativement cohérent et exhaustif qui explique et juge les conditions sociales, aide les gens à comprendre leur rôle dans la société et propose un programme d'action politique et sociale. Or, par ailleurs, dans le discours politique, le terme est parfois utilisé de manière péjorative pour décrire la pensée d'un adversaire politique et souligner ainsi le caractère peu scientifique de sa pensée. Une idéologie sera caractérisée comme extrême, notamment en fonction de la distance avec la position considérée centrale dans une société donnée. Et ça, c'est important, parce que si vous êtes, je ne sais pas, en Iran, l'idéologie islamique ne sera pas considérée comme extrémiste, elle va être considérée comme la norme en Iran. Alors, donc, quand on va parler d'extrémisme ici au Québec, ça va être extrême par rapport à la position qui est majoritaire dans une société donnée. Et donc, ainsi, donc, depuis le 20e siècle, on va distinguer principalement des idéologies d'extrême-gauche prônant le renversement du capitalisme par la révolution et des idéologies d'extrême-droite avec, selon les mouvements, un discours réactionnaire, xénophobe, sécuritaire et identitaire, ça vous dit quelque chose, prônant une hiérarchie basée sur la race ou une classe sociale. Alors, parmi les autres caractéristiques souvent présentes dans les mouvements extrémistes, il y a le rejet de la démocratie, des droits de la personne individuelle et la possibilité d'utiliser la violence. Par ailleurs, Anna Arène soulignait que deux idéologies contraires poussaient à leur extrême, soit le fascisme et le communisme, ont développé toutes les deux le totalitarisme. Alors, que vous soyez d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, vous pouvez toutes les deux développer du totalitarisme. Le meilleur exemple, Adolf Hitler et Staline. Il y en avait un d'extrême-droite, il y en avait un d'extrême-gauche, les deux, ça a donné des résultats désastreux. Alors, de manière plus générale, donc, l'extrémisme va se caractériser par l'aspect radical d'une croyance, mais aussi par le niveau d'adhésion de son détenteur, son appel à la confrontation, et ce qu'on appelle aussi un faible potentiel universel. Ainsi, un extrémiste présente un niveau élevé d'adhésion à une croyance qui devient inconditionnelle, donc non négociable. De plus, une des caractéristiques de la croyance est d'avoir une charge qu'on va appeler agonistique, c'est-à-dire une opposition entre des groupes sociaux qui va impliquer une impossibilité pour certains hommes à vivre avec d'autres. Alors, ces croyances-là vont tendance aussi à être également faiblement, on va dire, transsubjectives, c'est-à-dire difficilement universelles. Mais ces croyances-là vont être sensibles à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, l'extrémisme politique ne se limite donc pas à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite. Alors, quand on va parler du plan religieux, le terme intégrisme, donc, tire ses origines du catholicisme. Cette forme de religiosité est d'origine française et date de la fin du 19e siècle. L'intégrisme est une forme traditionnelle de la religiosité, laquelle adopte une position figée en refusant toute évolution et tout changement dans les dognes de l'Église catholique. Les intégristes d'alors refusaient les changements modernes apportés par les autorités catholiques. Leur quête était synonyme du refus d'évoluer dans la société moderne, et leurs opinions dogmatiques étaient à la base d'une exclusion sociale. Or, plusieurs caractéristiques, telles que le rejet de l'autre, racisme, homophobie, la crainte face au monde extérieur et l'impossibilité d'avoir un dialogue avec le reste de la société définissent bien les adeptes de cette doctrine. De plus, l'intégrisme n'est pas uniquement d'ordre catholique, il se retrouve dans tous les groupes religieux, pour qui les droits de Dieu passent avant les droits humains et dont l'interprétation de ces droits passe par l'intermédiaire d'une autorité. Or, parmi l'ensemble des dynamiques sociales liées à la radicalisation, deux enjeux apparaissent particulièrement importants. Premièrement, les radicalisations politiques religieuses posent des défis à la démocratie. La démocratie se définit, entre autres, par une façon pacifique de gérer les conflits à l'intérieur d'une société, car les perdants acceptent la légitimité du processus et donc du gouvernement en place. La violence comme moyen politique à l'intérieur d'une société est donc une atteinte au cœur du processus démocratique et des mécanismes sociaux de régulation du conflit. De plus, la démocratie libérale est basée sur les droits et libertés de l'individu, donc la liberté d'expression et la liberté religieuse. Or, le contexte sécuritaire amené par la lutte contre les attentats terroristes soulève des questions autour de l'équilibre à trouver entre liberté d'expression et sécurité nationale dans une société démocratique. Or, deuxième enjeu important, le milieu de l'information subit une transformation. Plusieurs études démontrent l'importance du lien entre le processus de radicalisation et les récits sociaux disponibles, notamment dans les nouveaux médias, pour des personnes vulnérables ou en quête de sens. Or, ce que Gérald Bronner, un chercheur associé au Centre, appelle le marché cognitif de l'information, alors le marché cognitif de l'information est en pleine évolution. Si la libéralisation du marché de l'information avait déjà commencé avec les canaux spécialisés et l'information en continu, c'est l'apparition des réseaux sociaux qui a amené la transformation la plus significative. Alors, non seulement les réseaux sociaux permettent à tous de communiquer et enlèvent les filtres autrefois tenus par les médias traditionnels, mais ils transforment les mécanismes de sélection à l'œuvre dans le marché cognitif. D'abord, les médias sociaux augmentent l'instantanéité du partage, lequel se fait souvent davantage par l'émotion provoquée que la vérification des faits. Un deuxième mécanisme est celui des algorithmes qui sélectionnent les offres d'informations en fonction des recherches antérieures. Autrement dit, ce que vous aimez, c'est ça qu'on va vous proposer. Alors, cet isolement cognitif limite le socle commun sur lequel un consensus social peut être construit et peut participer à une polarisation des opinions à l'intérieur d'une société. Enfin, le financement basé sur le nombre de vues renforce les effets du premier mécanisme de l'instantanéité de l'émotion. Ces deux facteurs combinés réduisent le temps et les ressources financières disponibles pour la vérification et la validation de l'information. Finalement, les réseaux sociaux ouvrent une nouvelle porte aux fake news, soit une information volontairement erronée et puissamment reprise sur les réseaux sociaux. La structure du financement des réseaux sociaux, en encourageant le nombre de partages, peut même offrir un incitatif à la fabrication d'informations. Et ces phénomènes risquent de s'accroître avec l'avancement des techniques potentielles de manipulation de l'information par les vidéos, notamment. On vient de le voir avec Facebook, qui s'est fait prendre la main dans le sac parce qu'ils ont utilisé des informations, ils ont fait faire un petit sondage sur Facebook, puis ils ont utilisé ces informations-là pour servir la campagne de Donald Trump aux États-Unis. Alors, ainsi, par l'étiolement du consensus social et de la confiance envers les autorités, par la polarisation idéologique et par l'amplification du biais de confirmation, la révolution du marché cognitif est un facteur important, donc, qui participe à l'amplification du phénomène de radicalisation. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, explorer tous ces aspects-là. Nous allons explorer, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, l'étonnant et aboutissant de l'extrême-droite. Nous allons aussi explorer, puis ça, c'est très intéressant, la conférence de M. Lampron ce midi sur le droit, la liberté d'expression en termes de droit canadien. Un professeur en droit va nous dire, c'est un grand spécialiste de la liberté d'expression, où commence et où finit la liberté d'expression? Parce qu'on a des lois au Canada. Alors, on va le voir du point de vue du droit. On ne peut même pas remettre ça en question trop trop, le droit non plus. Alors, ça, ça va être plus tard aujourd'hui. Alors, ce matin, nous allons avoir plus des études de cas sur certains groupes. Et nous allons, cet après-midi, aller dans des, comme je disais, des conceptions un peu plus larges. On va avoir une communication cet après-midi sur Charles Morance. Alors, Charles Morance, qui est un penseur français de l'action de droite dans les années 30 et 40, qui, vous le savez peut-être pas, inspire idéologiquement aujourd'hui beaucoup des groupes de droite. Alors, on va avoir une communication sur Charles Morance et qui d'autre? Il y en avait un autre aussi, je ne m'en souviens plus. Il est dans le titre, en tout cas. Et donc, on va avoir ça aujourd'hui. Alors, en gros, ce qui est important de souligner par rapport au sophir, c'est que vous marquerez dans le titre les intégrismes religieux. On parle de tous les intégrismes religieux, intégrisme chrétien, intégrisme musulman, intégrisme juif, même intégrisme bouddhiste. Parce que vous savez qu'il y a des bouddhistes extrémistes qui font un génocide en ce moment envers les Rohingyas. Alors, tout le monde est sur un même pied d'égalité pour les études du sophir, l'extrême droite, l'extrême gauche. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on va probablement faire un colloque sur l'extrême gauche. Ils seront probablement peut-être pas contents qu'on fasse ça sur l'extrême gauche aussi. Mais on va le faire. Tout le monde va être étudié et tout le monde va être soumis à nos études. Donc, on n'a pas de parti pris politique. On a un parti pris scientifique, pragmatique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, voici la façon dont ça va se dérouler. Aujourd'hui, chaque conférencier va avoir environ une vingtaine de minutes pour faire sa conférence qui sera suivi d'une courte période de questions de dix minutes. Alors, évidemment, la période de questions étant courte et en voulant donner la chance à tout le monde de s'exprimer, on vous demande de poser des questions assez courtes ou de faire des commentaires assez courts pour nous partir à un speech de trois heures parce qu'on va vous couper parce qu'on a juste dix minutes et on veut que tout le monde ait la chance de poser ses questions. Donc, voici le déroulement de la journée. Il y aura une pause pour le dîner à midi, il y aura quelques pauses café et ainsi de suite. Alors, je vais céder la parole à Louis Audet-Gosselin qui est le directeur adjoint du SOFIR qui va animer donc la première séance. Louis. Merci, Martin. Donc, comme tu l'as dit, c'est moi qui anime la première séance. Ce matin, on va avoir deux présentations, deux études de cas. La première, donc là, c'est un peu absurde, je représente le premier conférencier qui est Martin Geoffroy qui va nous parler des caractéristiques de l'extrême droite dans le discours public du groupe Lameute. Donc, par la suite, on aura une présentation de M. Yannick Veilleux-Lepage sur le groupe des soldats d'Odin. Donc, comme Martin l'a dit, chaque présentateur a 20 minutes. C'est moi qui gère le temps. Je vous demanderais d'écouter respectueusement les présentations. Après, on aura 10 minutes de questions. Et voilà, tout devrait bien se passer. Sous-titrage ST' 501